... On sort à peine d'une nouvelle réunion qui s'appelle un comité de suivi, avec la direction de Ford Europe, les responsables des pouvoirs publics, des élus locaux et le préfet. Ça se passe d'ailleurs chez le préfet, piloté par le préfet. Ce comité de suivi fait suite à l'accord de mai 2013, où il y avait un engagement réciproque de Ford pour le maintien des 1 000 emplois et de l'activité sur le site jusqu'à 2018 au minimum, et de l'autre côté des aides publiques. Donc depuis il y a des réunions, depuis on n'est pas content du tout parce que Ford ne respecte pas sa part de contrat, alors que les pouvoirs publics la respectent. C'est-à-dire qu'en fait on a distribution d'aides publiques, mais de l'autre côté Ford supprime des emplois très régulièrement, au point qu'aujourd'hui l'avenir du site est même en suspens, puisqu'on ne sait pas ce qu'on fait à partir de la fin de l'année prochaine. Donc on a, pour résumer, une mobilisation à redémarrer en janvier, on a réussi pas mal de journées de grève, assez importantes, très majoritaires, et on a réussi à relancer des réunions et à relancer des rencontres entre le gouvernement, les pouvoirs publics et la direction de Ford d'Europe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à la fois décevant et pas décevant. C'est décevant parce que Ford ne dit rien, n'apporte aucune réponse, ne rassure même pas, c'est toujours le blabla habituel, on va essayer de voir, on va mettre en place un processus de discussion, on voit les pistes, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, on est confiant, mais sans rien de concret, les mois passent, vraiment rien de concret. Et là où on n'est pas déçu, c'est qu'on savait que ça se passerait un peu comme ça quand même. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la force de la mobilisation, parce qu'on arrive à bousculer les choses au point qu'on provoque des réunions, des tables rondes et l'intervention des pouvoirs publics dans le dossier, mais pas suffisamment pour bouger les lignes et pour faire en sorte que Ford décide à s'engager, parce qu'en fait le problème c'est un choix, c'est un choix que Ford ne veut pas faire, les moyens sont là, il y a 10 milliards de profits à l'échelle planétaire, Ford Europe c'est plus d'un milliard de bénéfices l'année dernière, il y a des tas de projets, des ambitions, de conquêtes de marché, il y a tout ce qu'il faut pour donner de la production à l'usine de FAI, et ils ne le font pas, parce qu'on sait qu'au bout du compte, ça sera à nous de forcer les choses et d'arriver à obtenir ça. Et là on est dans une période un peu compliquée, et ce qu'on espère bien c'est que la mobilisation, on arrive vraiment à la construire, et là on voit bien que c'est compliqué parce que les collègues, ils ne savent pas trop est-ce qu'on peut y croire ou pas y croire, un peu tout le problème qu'il y a dans toutes les boîtes en fait, un problème de résignation, de sentiment d'impuissance, et nous on essaie de créer un peu l'inverse, l'envie d'en découdre, et puis de se dire voilà on défend sa peau, et puis on veut des emplois, on veut garder les boulots, donc on en est là, donc on est une intersyndicale pour l'instant qui a l'air de vouloir continuer, en tout cas il y a une CGT dans l'intersyndicale qui est archimotivée pour préparer ça et discuter très rapidement de comment on redonne des rendez-vous, et comment on essaie de mettre la pression à la fois sur Ford et sur les pouvoirs publics pour au bout du compte rapidement avoir des certitudes sur l'avenir.